Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tour de magie, le tour que je présente le dimanche. Aujourd'hui toujours un tour de cartes, un classique, un vieux classique, Reverse Assembly, dont l'origine est de Ed Marlowe. Mais il y en a eu plein 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 de versions. Eh bien écoutez, voici la façon dont moi je le présente. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et bon visionnage. La jeu de cartes est juste quelques cartes. Eh bien tenez, oui, les quatre dames et des cartes quelconques. Alors pas d'autres têtes, comme ça il n'y aura pas de confusion. Très bien. Et enfin les quatre dames. Une, deux, trois, quatre dames. Je les laisse à l'écart pour le moment et je vous montre vraiment. Trois cartes quelconques ici, trois cartes quelconques juste là, trois cartes quelconques par ici, et enfin les trois dernières cartes quelconques juste ici. Ou souvenez, ici les dames. Une, deux, trois, quatre dames. On va mettre une dame sous chaque paquet. Et la première, ici. Une, deux, trois cartes, trois dames. La deuxième dame, ici. Il nous reste, oui, c'est ça. Il nous reste deux dames. On va placer une dame ici, une dame là. Donc la troisième là. Et la dernière, je la pose sur ce paquet. Pourquoi ? Tout simplement pour vous montrer qu'ici j'ai bien une, deux, trois cartes quelconques et j'ai vraiment qu'une seule dame. Une dame, un paquet, une dame, un paquet, une dame, un paquet. Le but de ce tour est de faire venir toutes les dames dans ce paquet là. Alors vous allez me dire, c'est très simple. Il suffit de déplacer les dames physiquement. Mais je ne serais pas vraiment magicien. En revanche, si on déplace ceci, l'image de la dame et qu'on fait passer une carte quelconque. Et bien c'est très simple, la dame a voyagé. Il suffit juste d'inverser. Une, deux, trois. Normalement la quatrième carte aurait dû être une dame. Et pourtant, si on vérifie, on a bien, ça y est, quatre cartes quelconques. Effectivement. Ça y est, j'ai une dame qui est passée. Je vous le refais au ralenti car des fois, on ne voit pas très bien. Juste là, je déplace la dame, je la dépose là et je dépose une carte quelconque là. Attention, j'inverse l'ordre des cartes. Normalement, ça devrait être une dame, mais non pas dans ces cas-là. Effectivement, si on contrôle, on a bien, quatre cartes quelconques. Je sais, ça va vous étonner, mais on a bien ici maintenant, une, deux, trois dames et une seule carte quelconque. Je vous remontre la dame car souvent de fois, on n'arrive pas à suivre. Regardez bien, je déplace la dame et la carte quelconque, j'inverse. Normalement, maintenant, si on compte les cartes, une, deux, trois, la quatrième devrait être une dame, mais pas dans ces cas-là. Effectivement, on n'a bien que des cartes quelconques. Alors, je vous le demande, messieurs dames qui êtes, vous, derrière votre écran, si j'ai réussi à faire passer une, deux, trois et quatre dames ici, est-ce que c'est de la magie ou de l'illusion ? Oui, c'est de l'illusion. Ce n'est pas de la magie car effectivement, ici, je n'ai jamais eu de dame. En fait, je n'ai que des cartes quelconques. Alors, je sais, vous êtes en train de vous dire où sont passées les dames. La plus versatile, celle qui revient généralement, eh bien, c'est la dame de pique. Regardez bien. Il suffit juste de contrôler et normalement, on la récupère. Allez, pour vous, comme vous êtes sympathique, je vous la fais voyager à vue. Premier, regardez, dame de pique juste ici. Il nous reste ici trois cartes quelconques. Ok ? Voilà. Comme ceci. On prend la dame de pique, on la dépose et instantanément, quatre cartes. Une, deux, trois, quatre. Mais quand je dis quatre, c'est vraiment quatre cartes avec, évidemment, la dame de pique. Bon, maintenant, si vous me demandez où sont les dames, on peut les redistribuer n'importe où sur les paquets. Et normalement, instantanément, elles reviennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada